Bonjour à toutes et tous, on se retrouve ce midi par rapport à la campagne d'adhésion pro qui est en cours en ce moment chez Twiza. Un peu l'objectif de ce moment ensemble, c'est que moi, je suis l'animatrice du réseau avec mon collègue Théo et que je puisse répondre à vos questions à propos de l'adhésion professionnelle au sein du réseau Twiza. Et s'il n'y a pas de questions, je pourrais dérouler une présentation, mais je trouve que c'est plus pertinent de répondre directement à vos questions et comme ça, je touche pile à vos besoins plutôt que de dérouler une présentation toute faite. Donc, on va d'abord aller dans ce sens-là, vos besoins et s'il faut, après, je pourrais dérouler la présentation de Twiza. Avant de commencer, j'avais quand même un peu envie de cibler qui était là aujourd'hui et donc, la question que j'avais envie de vous poser, c'est d'abord, à main levée, qui parmi vous est dans la maîtrise d'œuvres ? Un, deux, trois. Trois dans la maîtrise d'œuvres, OK. Et vous êtes toutes les trois architectes ? OK. Bonjour, Johanna. Bienvenue. T'es aussi dans la maîtrise d'œuvres ? Oui, je suis architecte. OK, très bien. Donc, on a quatre architectes aujourd'hui. Salut, Rachel. OK. Alors, juste pour la blague, avec Johanna, on a travaillé ensemble. Je ne savais pas que t'étais là. Bonjour, Johanna. Trop chouette. Qui est artisan ou artisane parmi les participants ? Gaëlle, Harry, Sébastien, Marine. OK, super. Et est-ce qu'il y en a que parviens-vous qui proposent de la formation ? Gaëlle, tu proposes de la formation. OK. Et Rachel et Emmanuel aussi, OK. Super. Juste pour info, c'est Thomas. C'est juste que j'utilise l'ordinateur de ma femme. Ah, pardon. Oui, c'est terminé. Non, non, il n'y a pas de souci. Ça marche. Ça marche, Thomas. Merci. Je ne me prendrai pas comme ça. Et je voulais savoir, est-ce que parmi vous, il y en a qui sont en lancement d'activité ou pas du tout ? So, so, OK. Un petit peu et un peu. OK. OK. Ça marche. OK. On va dans mes questions. Ah oui. Et je voulais savoir si vous avez reçu, est-ce que vous avez reçu l'invitation pour cette vidéo par mail ? Est-ce que c'est par mail que vous avez reçu l'invitation ? Non. Oui. Est-ce qu'il y en a, c'est sur les réseaux sociaux que vous avez vu passer ça ? Non. OK. Moi, j'ai envoyé sur la discussion des membres actifs et c'était eux qui m'ont envoyé le lien. Yes. OK. Eh bien, très bien. Eh bien, est-ce que ça vous dit qu'on commence directement par vos questions ? Enfin, j'imagine que si vous êtes là, vous avez des questions et moi, ça me semble plus pertinent d'y répondre directement et de vous présenter après sur le site où se trouve les choses pour que ce soit un peu plus dynamique. Ce n'est pas facile de se lancer dès le début à froid. Donc, voilà. Est-ce qu'il y en a un ou une parmi vous qui a une question ? Et ouais, super. Vas-y, Emmanuel. Il faut que tu actives ton micro, par contre, Emmanuel. Oui. C'est bon ? Oui. Tu m'entends. Oui, donc moi, je suis plutôt agriculteur, apiculteur. Bon, après, je fais quelques dômes géodésiques. Et donc, je commence à avoir une certaine expérience sur un certain savoir-faire. Donc, je voulais savoir si c'était pertinent au sein de Twisa de postuler, enfin, je veux dire, d'être parmi vous, d'ailleurs, aujourd'hui. Eh bien, avec ta casquette d'apiculteur et d'agriculteur, pas forcément. Après, on a eu… Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. OK. En ce qui concerne la construction d'un dos géodésique, son bardage, etc. Voire même, voilà, je connais très bien la pompe Bélier. On a une pompe Bélier qui fonctionne très, très bien par… Enfin, que j'ai auto-construit. Voilà. Bon, enfin, je m'interrogeais si, effectivement, c'était pertinent de… Effectivement, je ne suis pas dans le bâtiment, pas du tout. OK. Donc, effectivement, aujourd'hui, vraiment, le référencement en tant que professionnel au sein du réseau Twisa, ça s'adresse vraiment aux professionnels qui sont soit artisans engagés, soit auto-entrepreneurs et donc en lancement d'activités. Mais on demande vraiment que les personnes aient une entreprise dans l'éco-construction parce que l'idée, c'est de pouvoir offrir une vitrine de professionnels pour tous les auto-constructeurs, enfin, tous les… Pas que auto-constructeurs, justement, les personnes, les porteurs de projets qui souhaitent construire leur maison et donc qui cherchent un professionnel pour les accompagner. Donc, si tu lances ton activité et que tu deviens auto-entrepreneur de dôme géodésique, là, tu as toute ta place au sein du réseau. Par contre, il n'y a pas de casquette particulière au sein des professionnels du réseau. C'est vraiment des entreprises. D'accord. OK. La formation, oui, me lancer dans la construction d'un dôme géodésique chez quelqu'un d'autre, moins, c'est… Voilà. OK. Bref, tu peux écouter toute la présentation et tu verras si tu t'y retrouves à la fin. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, nous, les professionnels du réseau Twisa, on s'adresse vraiment à des professionnels engagés. De la construction. D'accord, j'ai bien compris. OK. Bon, je vais vous laisser parce qu'au final, je suis avec d'autres apiculteurs. Va très, très loin. Je me suis mis un petit peu à l'écart de ma voiture. Ça marche. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Alors, Harry, tu veux prendre la suite ? Ou c'était pas un coucou de… Non, c'était pas un coucou. OK. Eh bien, il y a Marine qui lève la main. Alors, Marine, tu peux poser ta question si tu veux. Ouais. Bonjour. Tu m'entends, là ? Ouais. OK. Oui, moi, je voulais rebondir un petit peu sur le statut, notamment, qu'il faut avoir d'entreprise dont tu parlais à l'instant. À savoir que moi, je suis professionnelle, je sors d'une période de travail d'intérim et là, je ne voulais pas forcément créer une structure. Là, ce que je fais, c'est que je travaille avec des particuliers, mais en étant… Ce sont mes employeurs directs. On fonctionne un peu en chèque emploi-service, petits travaux. Est-ce que ça, c'est jouable pour être professionnelle sur le réseau Twisa ou est-ce que c'est insuffisant ? Est-ce qu'il faudrait une structure d'entreprise ? Je sais qu'on a déjà accepté un travailleur occasionnel du bâtiment, donc avec cette casquette-là. Par contre, ce que tu es en train de dire, le chèque emploi-service, c'est vrai que ce n'est pas vraiment aujourd'hui ce qui est référencé sur Twisa. Après, on pourrait discuter… Enfin, tu peux quand même écouter toute la présentation et on pourrait s'appeler individuellement pour que l'on sache un peu plus et qu'on aille plus dans le détail de ce que tu proposes. Ok. Mais voilà. Parce que le statut TOB, en fait, là, j'ai cherché à le mettre en place et il y a beaucoup de complexité à faire ça. Donc, c'est vrai qu'on a basculé sur chèque emploi-service, sachant que je n'interviens pas sur des très grosses œuvres, quoi. Ce n'est pas non plus des choses qui prennent des semaines. Mais ok, on peut en reparler en aparté. Ça marche. Yes. Merci. Rachel, si tu veux prendre la prochaine question. Oui, merci. Pareil, dans la continuité au niveau du statut, moi, en fait, j'en ai deux. Donc, je suis auto-entrepreneur pour la maîtrise d'œuvres. On ne peut pas être architecte en étant auto-entrepreneur. Donc, je fais le dessin, la maîtrise d'œuvres d'exécution, mais je ne peux pas s'il m'est permis de construire. Mais j'ai aussi un autre statut, c'est salarié porté, pour la même chose et aussi la formation. Est-ce que ça, le statut de salarié porté, ça fonctionne ? Oui, oui. De fait, on a deux tarifs différents. Il y a un tarif auto-entrepreneur et association, qui est à 200 euros par mois. Et il y a un tarif entreprise individuelle ou CAE. Et ça, c'est un tarif à 36 euros par mois. Voilà. 200 par mois ou 36 ? Pardon. 20 euros. Désolée, parce que j'ai encore les tarifs. Donc, c'est 20 euros par mois, TTC pour les autres entreprises, ou 36 euros par mois pour les CAE. OK, merci. Donc là, on est rentré vraiment sur des questions pratico-pratiques et pas de ce que vraiment peut apporter le réseau. Mais c'est très bien aussi. Comme ça, je vois que ça répond à des questions que je n'aurais pas forcément soulevées. Vas-y, Harry. Oui, du coup, moi, je suis dans une CAE. Donc, c'est la CAE qui paye, du coup, l'adhésion ? Oui, la facture, elle est au nom de la CAE. Et c'est pour ça. Oui, ce n'est pas toi en tant qu'auto-entrepreneur. C'est la CAE. La facture, elle est au nom de la CAE. Et après, tu peux la déclarer dans tes dépenses. Ça marche. Et j'ai quand même une question pratico-pratique. Parce que, du coup, sur le forum, il y a un espace pro. Et donc, qu'est-ce qu'on y trouve sur ce forum pour les pros ? Ça, c'est une question bien auxquelles j'ai très envie de répondre. Donc, effectivement, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez identifié, mais chez Twisa, il y a deux types de professionnels. Il y a les professionnels référencés, qui sont les professionnels qui se sont référencés gratuitement chez Twisa, à qui nous, on envoie de l'information. En ce moment, c'est la période d'adhésion où, voilà, s'il y a des actus spécifiques pour les pros, on peut vous les partager. Il y a eu Passy-Batt il n'y a pas longtemps à Paris. Donc, on a envoyé l'information à tous les adhérents pros, justement, les pros qui sont référencés gratuitement chez nous, parce que c'était une actu locale. Et il y a les pros adhérents. Les pros adhérents, eux, ils ont accès à beaucoup plus de choses sur le site. Ils sont référencés, donc ils sont visibles par toute la communauté Twisa sur la carte des pros. Et ces deux communautés, elles ont accès au forum des pros. Donc, le pro référencés, peut-être qu'en étant référencés, vous avez déjà eu accès à l'espace atelier pro du forum. Et les pros référencés, vous y avez accès en lecture seule. Donc, vous pouvez voir ce qui s'y passe. C'est l'idée de vous faire découvrir ce qui se passe sur le forum. Mais vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez pas poser vos questions, vous ne pouvez pas répondre aux autres questions qui sont posées. Et le pro référencés, lui, il a tous les accès sur le forum et il peut l'utiliser. Et donc, je vais vous faire rapidement une petite présentation. De à quoi ça ressemble. Comme ça, ça sera plus simple que... Je vais partager mon écran. Donc, ça, c'est sur le forum Twisa. Je ne sais pas si vous avez tous connaissance du forum Twisa, mais il y a une section qui s'appelle l'atelier avec quatre sous-sections dedans. Une, faisons connaissance. Ça permet à tous les nouveaux pros adhérents de se présenter dans ce groupe. Et donc, à des pros du même département ou du même métier de faire connaissance à ce moment-là et de se dire, ah, toi, tu fais ça. Ah, OK. Donc là, c'est vraiment l'idée de tisser du lien et de se rencontrer de façon virtuelle, numérique, mais quand même de savoir qu'il y a d'autres pros, soit à côté de chez nous, soit sur le même métier à qui on peut poser des questions. Il y a l'aspect technique. Donc, ça, c'est l'aspect où vous pouvez vous poser des questions entre pros. L'idée, c'est qu'ici, il n'y aura pas de particulier. Enfin, voilà. Ici, c'est vraiment un lieu qui n'est que entre professionnels. Et l'idée, c'est que si vous êtes en développement d'activité et que vous vous posez des questions, il y a une question qui a été beaucoup posée sur l'assurance décennale, par exemple. Voilà. Des jeunes qui se lancent et qui ne savent pas quelle assurance prendre ou faire de l'accompagnement à la construction, quelles solutions ils ont pris d'assurance. Là, c'est vraiment un espace. Ah oui, je vois des personnes qui lèvent la main. Je vous répondrai. C'est vraiment un espace d'échange. Aujourd'hui, je trouve qu'il n'est pas assez exploité à mes yeux parce que ce n'est pas forcément un outil auquel vous pensez. Et quand j'ai des professionnels au téléphone, il y en a plein qui me disent. Ah oui, il m'est arrivé ça cette année. Mais pourquoi tu n'as pas posé la question sur le forum de Twizia ? Parce que c'est sûr que ce qui t'est arrivé, une complexité où il y a un autre pro à qui ça a pu arriver et qui aurait pu t'aider ou répondre à ta question. Donc voilà, nous, on n'anime pas plus que ça. L'idée, c'est que vous, vous puissiez venir poser vos questions et que d'autres puissent venir vous aider. Donc voilà, avec des questions, soit c'est un aspect très, très technique, des CCTV, voilà. Soit une notion d'entraide, soit vous partagez un bon plan, soit vous voulez vous rechercher quelque chose ou vous voulez répondre à un appel d'offre et il vous manque un autre artisan pour être avec vous, vous pouvez poster votre annonce ici. Est-ce que vous connaissez quelqu'un ? J'ai envie de répondre à cet appel d'offre, mais je suis une entreprise trop petite, je cherche quelqu'un. Ce ne sera peut-être pas un pro du réseau qui lui dira, moi, je peux venir, mais il pourra vous dire, moi, j'ai un copain, il n'est pas adhérent à Twisa, mais peut-être que tu peux le contacter. L'idée, c'est que vous puissiez tisser du lien et avoir d'autres interlocuteurs pro si vous vous sentez un peu seul sur votre territoire. Et il y a un dernier outil qui s'appelle Trouver des clients. Et ça, c'est pour répondre à... Nous, on a une demande folle de porteurs de projet qui nous envoient... Enfin, à l'époque, nous envoyait des messages en mode de, j'ai ce projet, je cherche un pro. Vu que Twisa a grandi, on n'a plus du tout la capacité de flécher ces gens-là. Donc, on a créé un formulaire où les personnes qui ont un besoin d'un professionnel, des fois d'un artisan, des fois d'un architecte, s'ils sont très en amont, eh bien, ils répondent à un formulaire qui est sur le site web. Et ici, vous, quand vous allez... Donc ça, c'est accessible qu'aux adhérents. Vous pouvez aller dans l'outil de mise en relation et vous cliquez sur votre département. Donc, tout à l'heure, j'ai regardé dans le 35, il y en avait des récents. Donc, je vais aller voir dans le 35, voilà. Dans votre département. Et vous voyez qui a posé récemment. Donc là, le 21 mars, il y a Karine qui dit « Je recherche un artisan pour poser des pavés de granit à la chaux avec incrustation de spots. » Voilà, des fois, ce n'est pas aussi décrit que ça. Mais bonjour, réhabilitation, une habitation d'une accurie en Beauce, Piget. Enfin voilà, cette femme, elle a marqué pas mal de détails sur son annonce. Et voilà, elle cherche un accompagnement. Elle veut faire de l'autoconstruction, mais elle veut quand même être accompagnée. Donc, l'idée, c'est que nous, on vous met à disposition. On ne peut plus traiter toutes ces demandes. Et il y a des porteurs de projets qui, même en allant sur la carte de Twizaf, finalement, ils ne savent pas forcément trouver le bon interlocuteur. Donc, ils viennent déposer leurs besoins ici et libre à vous. Quand vous êtes en recherche de projet ou que vous avez envie d'aller démarcher des gens, de venir voir dans cette base de données. vous pouvez lire la description, quel type de projet c'est, quand est-ce qu'a été déposée cette annonce, pour voir si ce n'est pas trop obsolète, pas trop vieux. Et vous cliquez sur « Obtenir les coordonnées ». Et quand vous cliquez sur « Obtenir les coordonnées », vous recevez par mail les contacts de cette personne qui a posté cette demande, pas d'architecte, mais de professionnel. Et cette personne, elle reçoit aussi vos coordonnées en disant « Il y a tel professionnel qui s'est intéressé à ton projet, voici ces coordonnées. » On va essayer de maximiser la chance qu'il y ait un échange entre vous. Donc, ça, c'est un outil qui est assez… que je pense qu'il peut encore être amélioré de notre côté, mais plus vous serez nombreux à l'utiliser, et plus vous pourrez nous faire des feedbacks pour qu'on améliore cet outil, pour faciliter la rencontre entre des porteurs de projets qui cherchent des professionnels et des professionnels qui cherchent des clients qui ont des projets engagés de façon écologique. Parce que c'est ça, tout l'intérêt qu'apporte Twiza, en tout cas, aux professionnels, c'est qu'on vous mette en lien avec des clients qui sont concernés par la construction écologique, qui cherchent des personnes engagées dans la construction écologique. Et ce n'est pas le client qui va vous dire « Voilà, je veux un projet standard. » Non, ici, c'est plutôt des personnes qui ne veulent pas des projets standards, qui veulent des matériaux locaux. Certains veulent le faire en autoconstruction, mais on peut vous dire « Moi, je suis artisan. » En fait, si les gens veulent faire en autoconstruction, ils n'ont pas besoin de moi. Mais il y a pas mal de pros qui veulent faire avec… Enfin, pas mal de clients qui veulent faire avec des pros. Ou même certains lots, ils ne veulent pas du tout les faire parce qu'ils se sont mis en autoconstruction, mais ils ne font pas 100 % des lots. Et donc, ils ont quand même besoin d'artisans pour certains lots de leurs projets. Est-ce que c'est clair, Harry, pour la présentation du rapport ? Oui, c'est clair. Mais du coup, ces projets, ce n'est pas forcément aussi en chantier participatif. Ce n'est pas forcément pour faire de l'accompagnement. Oui, effectivement. Twiza est très connue aujourd'hui pour la partie chantier participatif. Mais depuis quelques années, nous, Twiza, on a l'ambition de développer plein d'autres axes de développement. Et développer la partie pro, ce n'est pas pour les chantiers participatifs. En fait, les chantiers participatifs, ça s'adresse au porteur des projets qui fait sa maison en autoconstruction et qui veut un coup de main bénévole. Mais en fait, quand on parle éco-construction, aujourd'hui, c'est très, très vaste. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de profils. Il y a des gens qui veulent faire eux-mêmes, mais il y a beaucoup de gens qui veulent faire faire leur maison et qu'elles soient écologiques. Et donc, on a aussi toute une population dans notre communauté qui ne veut pas du tout faire du participatif et qui cherche les bons interlocuteurs pour les accompagner sur leur projet d'éco-construction et pas d'auto-construction. Ou des fois, c'est un mix éco-construction avec un peu d'auto-construction, mais ils ont quand même besoin d'un accompagnement en phase amont pour la conception. Et souvent aussi, pendant la réalisation, pour certains postes, des fois, c'est le pro, il vient en accompagnateur. Et des fois, le pro, il vient et il fait toute la mission de son activité. Donc voilà, on ne s'adresse vraiment pas que à la partie auto-construction sur Twiza. Vraiment, c'est plutôt la casquette éco-construction sur laquelle on a envie de se déployer. C'est bon pour toi, Harry ? Oui, génial. Merci beaucoup. Merci pour la présentation de ce qu'on peut trouver sur le forum. Super. Thomas, je te donne la suite, la prochaine question. Oui, j'ai juste une question parce que j'étais référencé. Alors, je ne sais pas si c'était juste pour avoir accès à ce forum. On m'a dit que j'y avais accès et sur mon compte, je n'ai pas du tout trouvé comment m'y rendre. Du coup, je voulais savoir si tu pouvais me répondre sur la démarche. Je peux te réinviter. Parce qu'en fait, tu as dû recevoir une invitation à un moment donné. Et c'est vrai que des fois, à Twiza, on voit plein de mails. Oui, mais justement, même pour cette invitation, je n'ai eu que le rappel. Je n'ai pas eu d'invitation, une première invitation. Donc, peut-être qu'il y a un petit couac ou quoi. Mais voilà, je voulais savoir si c'était possible de... Je te réinviter. Et voilà. Et non. Et si, j'avais juste une autre question pour l'adhésion. Du coup, là, ça se passe dans le second temps pour adhérer. Ça sera dans les prochaines semaines, je suppose. En fait, c'est vraiment maintenant pour adhérer. Ok, parfait. Et donc, l'adhésion, en fait, on a changé la façon de faire. Les particuliers, les organisateurs de chantier, les bénévoles, ils peuvent adhérer tout au long de l'année. Par contre, les professionnels, on prévoit deux temps dans l'année. Une fois au printemps, une fois à l'automne. Donc voilà, dans l'année, vous ne pouvez que vous référencer gratuitement pour un peu découvrir, voir ce qui se passe. Et au mois d'avril et au mois d'octobre-novembre, c'est la période où vous pouvez adhérer. Et ça nous permet de faire cette visio qui est plus qualitative pour vous présenter le réseau. Et une fois que vous êtes adhérent, on repropose une visio qui détaille un peu plus tous les outils vu que maintenant, vous êtes hyper concerné quand vous avez adhéré. Donc, je reproposerai une visio aux adhérents. Voilà, si vous avez d'autres questions, après avoir un peu découvert tout en ayant pris l'adhésion, des fois, il y a quand même des questions sur la prise en main des outils. Donc, je vous proposerai quelque chose fin mai pour les adhérents. Ok, parfait. Mickiel. Jusqu'à la fin avril, c'est possible d'adhérer. Donc là, la page, elle a été transformée. Avant, le bouton, c'est « Je me référence gratuitement ». À ce moment-là, le bouton, c'est « Je m'adhère ». Ok, donc là, on va directement sur le site. On peut déjà faire le… Ouais. Ok, bah tip top. Merci bien. Avec plaisir. Camille, tu veux prendre la prochaine question ? Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question sur la durée de l'adhésion. Est-ce que ça veut dire qu'on est adhérents pendant six mois ou un an ? Est-ce qu'il y a une durée ? La seconde question, c'est, il y a d'autres, vous avez des concurrents sur les référencements. Et du coup, quel est l'intérêt de Twisa par rapport à un autre ? Est-ce que vous avez effectivement plus de visibilité ? Est-ce que vous avez pas mal de… Tu as un peu montré le nombre de clients qu'il peut y avoir, de propositions. Mais est-ce que c'est toute l'année ? On peut présenter ça, c'est du coup. Donc, l'adhésion, elle est valable un an. Et donc, on part sur une adhésion mensuelle. Mais le prélèvement, il est prélevé au moins sur un an. Le renouvellement, il est tacite pour tous les abonnements. Donc, au bout d'un an, ça se renouvelle immédiatement. Mais par contre, au bout d'un an, si vous voulez stopper votre abonnement, il suffit juste de nous envoyer un mail. Il n'y a pas de démarche. Il n'y a pas de date anniversaire, tout ça. Au moment où vous dites, en fait, non, ça ne vous convient plus, Twiza, nous, on ne cherche pas à vous séquestrer. Si vous êtes satisfait du réseau, vous y restez. Si vous n'y êtes pas satisfait, vous pouvez partir. Mais par contre, une fois que vous vous engagez, c'est minimum un an d'engagement. Et après, effectivement, il y a d'autres services qui proposent du référencement. Je t'avoue que je n'ai pas le temps d'aller voir ce que font les autres. Ce que nous, on propose et ce que je sais, c'est que notre objectif, c'est vraiment de mettre en relation des profils de constructeurs qui ont des ambitions écologiques. Alors, peut-être qu'il y a vraiment ce genre de référencement sur d'autres plateformes, ça, je ne sais pas. Mais le lien, c'est vraiment de vous aider à trouver des clients qui ont envie de faire des bâtiments écologiques et qui ont envie de travailler des matériaux locaux et éventuellement en participatif si ça, ça vous intéresse. Voilà. Après, le nombre de satisfactions clients, ça, c'est encore quelque chose qu'on n'a pas... Enfin, de satisfaction entre un pro qui adhère et le nombre de clients qu'ils trouvent. C'est vraiment très compliqué. À cette période-là, j'ai beaucoup de professionnels au téléphone et notamment ceux qui partent parce qu'ils me disent qu'ils ne veulent pas renouveler. Donc, j'essaye de comprendre. Et soit, c'est qu'ils... Sur leur territoire, ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas trouvé la clientèle. Soit, c'est qu'ils se retrouvent finalement pas très en lien avec les personnes qui les ont sollicités. Ils trouvent que les projets, ça ne leur ressemble pas. Donc, c'est très, très compliqué de savoir pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. En tout cas, ceux qui marchent bien, c'est ceux qui ont vraiment pris le temps de bien se présenter sur leur page pro, en fait. Ce qu'on propose à la base, l'historique de Twiza, c'était beaucoup pour des artisans et des artisans qui n'avaient pas vraiment de temps pour développer un site web. Et la compétence et l'envie d'être là à développer un site web. Donc, on a créé des mini-sites web, ce qu'on appelle la page pro Twiza, où il y a ton nom. Je vais en présenter une, comme ça, ça va être plus simple. J'en avais préparé une. Une qui est bien remplie. Partager l'écran. Voilà. Hop. Donc, voilà. Une page pour Twiza, c'est une photo, un titre de ton entreprise, ce que tu fais, ta ville. C'est vraiment hyper simple. Derrière, il y a une présentation de ton activité. Et ce qui est très bien, en général, c'est quand le professionnel, il référence quelques-unes de ses réalisations. Ça permet de voir ce qu'il propose et ce qu'il fait. C'est plus visuel pour un potentiel client. Et derrière, la personne, elle a un outil de prise de contact avec le numéro de téléphone. Si ce professionnel a un site web, il peut aussi mettre le lien vers son site web. Et après, il y a un moyen de contacter en direct le ou la professionnelle. En tout cas, ce que j'ai pu voir, moi, de mon côté, c'est que les professionnels qui prennent le temps de se présenter et qui disent pourquoi ils sont chez Twiza, en fait, et ils ne sont pas sur une autre plateforme, leurs ambitions, en quoi ils sont convaincus par rapport à l'habitat écologique, c'est ça qui va faire que le client, il a plus envie de contacter ce professionnel. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Camille. Oui, merci, c'est bien. Merci. Johanna, est-ce que tu veux prendre la main ? Oui, c'est plus une question par rapport au... En dehors de la plateforme et des liens qui se créent entre particuliers, est-ce que c'est possible d'avoir une idée un peu de l'organisation du point de vue humain au sein de l'équipe Twiza ? Et puis peut-être aussi, est-ce qu'il y a des événements, des rencontres à l'échelle de... de tout Twiza qui s'organise de temps en temps ? Vous aussi, comment vous êtes organisés ? Comment... À quel point vous êtes disponibles pour nous, quoi ? Super. Donc, Twiza, depuis le mois d'octobre dernier, s'est devenue une coopérative. Donc, avant, Twiza, c'était une association. Maintenant, on est une coopérative avec 600 coopérateurs. Donc, la stratégie, elle va plus évoluer parce qu'avec la coopérative, on va vraiment bénéficier de l'intelligence collective de nos coopérateurs. D'ailleurs, on a une première AG au mois de juin parce que Twiza aura 10 ans au mois de juin. Donc, on fait les 10 ans de Twiza avec nos deux communautés les plus impliquées dans le réseau, à savoir les coopérateurs qui ont soutenu le projet, qui soutiennent le projet en étant coopérateurs et les membres actifs. Donc là, on a plusieurs membres actifs qui sont là. Il y a Harry, il y a Sita. J'ai vu tout à l'heure Bernard. Ah ben si, Bernard est là aussi. Il n'est pas vraiment derrière sa vidéo. Ah si, voilà. Et donc, les membres actifs, c'est vraiment une communauté d'adhérents de Twiza, soit des pros, soit des bénévoles, soit des organisateurs de chantier qui ont décidé de devenir les représentants locaux de Twiza à l'échelle de leur territoire. Et donc, voilà, parce que l'équipe salariée de Twiza, c'est cinq personnes. Aujourd'hui, Twiza, c'est vraiment effervescent et il y a des actions un peu partout en France. Donc, bien sûr, on a senti ça il y a quelques années. Donc, ça fait quelques années qu'on s'est dit, bon, OK, il faut qu'on ait du monde un peu partout en France pour représenter Twiza là où il y a des demandes. Et donc, ces membres actifs, on leur donne des outils et des formations pour qu'ils puissent représenter Twiza à l'échelle de leur territoire. Citan est là et elle, en ce moment, elle anime ce qu'on appelle un groupe local Twiza, donc dans la Somme, pour justement fédérer et qu'il y ait des rencontres à l'échelle locale autour de chez elle, soit entre porteurs de projets, soit des rencontres entre pros et des porteurs de projets. Harry aussi est plus ou moins dans la création d'un groupe local en Noriège, donc c'est haut des Ariège, je crois. et donc, ils ont fait déjà des rencontres pendant les portes ouvertes. Donc, voilà, ce que je peux dire sur Twiza, c'est qu'il y a vraiment de plus en plus cette volonté qu'il y ait des rencontres en local. Ce n'est pas des rencontres avec les salariés de Twiza, mais nous, on a vraiment vocation dans cette coopérative à ce que ce ne soit pas nous les sachants, les cinq salariés. Vraiment, il y a plein de sachants aujourd'hui chez Twiza. Nos coopérateurs représentent Twiza, nos membres actifs représentent Twiza et donc, tu peux être amené à avoir des réponses qui sont apportées par ces personnes-là. Après, nous, Théo et moi, qui sommes les deux animateurs de la communauté Twiza et donc, de toute la relation avec les adhérents, de tous les profils confondus, on est très disponibles sur la boîte mail et même par téléphone. L'ambition, c'est que si un professionnel a envie de faire quelque chose, a envie de monter une porte ouverte, a envie de faire une action et que nous, notre ambition, c'est vraiment de faire la promotion de votre activité. Donc, si vous faites une action à l'échelle locale, on peut envoyer un mail sur un périmètre. Nous, on a cette capacité de dire, ok, demain, tu fais une action sur Toulouse, moi, j'envoie un mail à tous les adhérents, enfin, même tous les membres de Twiza qui habitent à 10, 20, 30 kilomètres autour de Toulouse pour dire, ah, tel pro, aujourd'hui, fais une porte ouverte à tel endroit ou sera présent sur ce salon, c'est un professionnel du réseau Twiza, si tu veux le rencontrer, on met en lien la page du professionnel qui est en ligne sur notre site et on donne les informations pour que la personne aille à l'événement. Je ne sais pas si ça, ça répond à ta question. Parfait. Je me permets juste d'intervenir et je dis oui sur la réactivité. Je n'ai pas fini d'écrire le mail que limite la réponse est arrivée et je dis bravo. Voilà, je suis très impressionnée. Bravo, bravo. Merci. Il y a des fois, il y a des mails qui tombent bien quand tu es sur la boîte mail et que le mail, il sort, on est hyper réactif. Donc, des fois, on a des coups de wow, mais vous êtes trop fort. Il y a des coups, ça met quand même une journée avant qu'on réponde parce qu'on n'est pas toujours derrière notre boîte mail et qu'il y a plein de choses à faire. Mais oui, on tâche quand même d'être le plus réactif possible et de ne pas laisser traîner. Et on a des vraies ambitions d'accompagner les professionnels. Aujourd'hui, moi, ce qui me manque, en tout cas, je pense au sein du réseau pro, c'est qu'on me tire sur la manche. Moi, je ne peux pas aller voir chacun des professionnels du réseau pour lui dire comment ça va, est-ce que tu as besoin d'aide ? Mais par contre, si vous venez me dire moi, j'ai ce problème en ce moment, je ne sais pas trop comment le gérer, moi, je peux t'aider à le poster sur le forum, à taguer d'autres pros que je connais qui peuvent venir t'aider à réfléchir avec toi, à cogiter sur tel défi que tu as techniquement ou en termes de structuration de ton entreprise. Et si tu veux monter une action locale, je peux te mettre en lien avec un membre actif pour qu'il t'aide à organiser une porte ouverte près de chez toi. On a vraiment, vraiment beaucoup de monde autour de nous. Donc, il suffit juste de nous dire moi, j'ai envie de ça et soit on peut vous aider et on le fera avec plaisir, soit on ne pourra pas et on vous le dira. Mais par contre, ce qu'on ne pourra pas faire, c'est aller vous voir fréquemment et vous dire tu n'as pas quelque chose ? Est-ce que tu as besoin d'aide ? Est-ce que tu veux qu'on te file un coup de main ? Ça, voilà. Donc, la démarche de l'adhérente Twitter, c'est quand même une démarche proactive, c'est de venir vers nous. Et là, clairement, on sera ravis de vous accompagner et de vous aider à faire soit des actions ou à soit avoir des réponses à vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'avais vu Clémence tu levais la main par est-ce que tu veux poser une question ? Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui. Oui. Alors, moi, j'avais une question par rapport à l'inscription, en fait. Désolé, j'ai un problème. Voilà. À partir du moment où on a rempli le formulaire, quelle est la suite, en fait, pour l'inscription ? C'est vous qui revenez vers nous pour nous dire là, votre page est ouverte, vous pouvez la remplir, il faut rentrer votre RIB ici, là. Voilà, quelles sont les suites ? Yes. Alors, effectivement, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que pendant toute l'année, on peut se référencer gratuitement et donc là, on vous laisse vous référencer et on ne vous donne pas plus d'infos, juste ouvrir votre compte sur le forum pour que vous puissiez aller voir en explorateur ce que c'est que le forum des pros. Et là, présentement, en ce moment, vous devez recevoir une rafale de mails tous les deux jours parce qu'on est dans la période d'adhésion et donc là, en fait, on n'envoie nos mails d'adhésion qu'à notre base de données de pro-référencés. On n'envoie pas ça aux 30 000 membres parce qu'il y en a plein qui ne s'intéressent pas à la campagne des pros. En ce moment, vous devez être en train de recevoir des mails qui vous disent que c'est maintenant pour adhérer et dans ces mails-là, il y a le lien pour l'adhésion. Après, si vous avez l'impression que vous ne recevez pas des mails en ce moment, je peux refaire un mail à tous les participants de cette réunion pour vous envoyer le lien. D'ailleurs, je peux le mettre dans la discussion et vous montrer. même mieux, vous montrez où c'est sur le site pour adhérer. Comme ça, vous pourrez le faire en autonomie. Voyez mon écran. Vous allez dans le réseau, devenir pro. C'est la même page que sur laquelle vous vous êtes référencés les mois passés, sauf qu'en ce moment, le bouton, c'est plus se référencer gratuitement, c'est adhérer au réseau. Et là, vous cliquez sur rejoindre et vous mettez le nom de votre entreprise, tout ça. Et à partir de là, moi, je vous envoie toutes les infos. C'est un paiement par prélèvement CEPA. Je vous envoie un document CEPA à valider. Et après, vous avez le prélèvement qui est fait mensuellement pendant 12 mois. Et au bout des 12 mois, ça continue. Et si vous voulez le stopper, vous nous dites si vous voulez stopper. Il me semble que moi, j'ai fait du coup ce formulaire-là. J'ai rempli la rejoindre. Mais du coup, c'est vous qui revenez. Oui, tu l'as fait aujourd'hui ? Tu l'as fait aujourd'hui, Clémence ? Non, je l'ai fait il y a plusieurs jours déjà. Alors, ça n'a pas dû marcher parce que je n'étais pas... En fait, je vous avais renvoyé un mail parce que c'était au niveau des diplômes. Je vous avais fait un mail complémentaire. et après, du coup, je n'avais que le lien pour aujourd'hui, le web et je n'ai rien à jouer. Oui, donc effectivement, je me rappelle de notre échange par mail et en fait, c'était encore à l'étape de référencement. Donc, tu t'es référencée gratuitement mais tu ne t'es pas référencée pour adhérer. Il y a vraiment deux étapes. Donc là, tu t'es référencée chez nous mais si tu veux être adhéré, c'est maintenant qu'il faut retourner là où je t'ai montré et là, tu vas cliquer sur ce bouton et là, c'est le bon moment où on va te dire tu peux payer, tu sélectionnes quelle adhésion tu veux et ce n'est plus le même pour le bien. Merci. Avec plaisir. Yassita, tu veux prendre une question ? Oui, je suis un peu l'intrus aujourd'hui parce que je ne suis pas pro mais je suis animatrice du réseau local comme tu disais tout à l'heure dans la Somme et en fait, on a fait une rencontre avec des adhérents et des membres et on a eu ciblé des occasions de rencontrer des professionnels et justement, je suis là aujourd'hui pour avoir quelques réponses à leurs données pour leurs premières questions en tout cas et donc là, moi, ma question, c'est donc, il y a une carte, une cartographie des professionnels pour être indiqué sur cette carte, il faut être adhérent ou juste le référencement, ça suffit à apparaître sur cette carte ? C'est une bonne question. Moi, je vais aussi pouvoir vous montrer, ça va être la bonne occasion de montrer l'explication. Je suis pro. On a un peu mieux fait ça cette année d'expliquer qu'est-ce qui est de l'ordre du référencement et qu'est-ce qui est de l'ordre de... C'est pas ça que je voulais vous présenter. Pardon. C'est ça. Maintenant, sur la page devenir pro Twisa, on a vraiment l'expliqué quand je suis pro-référencée gratuitement et quand je suis pro-abonnée et donc être identifié sur la carte des pro Twisa, c'est vraiment une fonction qu'on ne délivre qu'aux pros qui s'abonnent et qui payent leurs cotisations. On leur offre la visibilité web et donc ça, c'est vraiment une prestation qu'on met à disposition des gens qui soutiennent le réseau en adhérent. On peut faire la liste de tout ce qui est compris dans l'adhésion. Être identifié sur la carte, c'est pour les pros. Recevoir la gazette et les infos pour les pros, c'est pour tout le monde. Rejoindre un groupe local, tous les membres peuvent le faire, tous les pros, même adhérents ou pas. Accéder au forum avec le badge pro, tout le monde peut y accéder, les pros référencés et les pros abonnés. Par contre, accéder en écrire, répondre, échanger dans l'atelier, ça, c'est bien que les pros abonnés qui ont cet accès. Posséder la page pro à son nom, comme je vous ai montré celle-ci tout à l'heure, ça, c'est vraiment que pour les adhérents. Profiter des relais de communication du réseau si vous organisez un événement, si vous voulez faire parler de vos actions, de quelque chose, ça, on ne fournit que aussi à nos adhérents. L'outil de mise en relation que je vous ai présenté tout à l'heure, il est aussi accessible qu'aux pros adhérents. Si vous faites de la formation, ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir vous montrer derrière, on a vraiment développé, il y a de plus en plus de pros qui font de la formation qui adhèrent à Twisa, donc on a développé une page là-dessus. Je vais vous montrer, hop, dans mon projet, là, c'est vraiment la section qui s'adresse aux porteurs de projet aujourd'hui. Tu es dans ton projet, par où tu commences ? Tu peux commencer par t'informer, trouver de l'information, donc on organise des visios tous les 15 jours avec des professionnels du réseau, justement des professionnels adhérents qui viennent pendant une heure, une heure et demie répondre aux questions des adhérents et se présenter, présenter leur activité. Je vous montrerai peut-être rapidement les vidéos. Les personnes, elles peuvent aussi se former parce qu'elles sont en projet d'autoconstruction où elles peuvent chercher des professionnels si elles veulent être accompagnées, elles peuvent se fournir avec des matériaux et donc on a quelques fournisseurs qui sont référencés et Twisa a aussi développé un partenariat pour un groupement d'achat avec des menuiseries bois à lus. Ça, ça peut intéresser les architectes. Je vous invite vraiment à aller voir cette partie menuiserie et vous mettre en lien avec mon collègue Olivier qui accompagne à la fois les autoconstructeurs et à la fois les architectes pour des projets et des devis de menuiseries bois à lus. Et donc quand on va par exemple sur la section se former, le porteur de projet, le membre de Twisa, il peut trouver en France toutes les formations qui sont proposées par les adhérents, donc les pros adhérents du réseau Twisa. Et celles qui sont dans l'eau, c'est des formations qui sont en ligne et donc qui ne sont pas géolocalisées. Et donc je vous parlais rapidement des conseils de pros. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a deux ans. Aujourd'hui, il y a entre 50 et 80 participants en live quand on organise ces moments-là. Et par contre, derrière, ils ont été postés il n'y a pas longtemps, donc il n'y a pas encore beaucoup de vues, mais les plus anciens, voilà, il y a eu un millier de vues, un millier de vues, 400 vues. Et donc voilà, là, notre objectif avec ces rendez-vous de visio avec des pros, c'est un, d'apporter des réponses de qualité à notre communauté qui se posent plein de questions parce qu'ils sont en phase de réflexion sur leur projet d'éco-construction. Donc voilà, comme on a des professionnels compétents au sein du réseau, et bien voilà, on permet à des professionnels de répondre aux questions de notre communauté. Et pour les pros, c'est un gros coup de visibilité parce que voilà, derrière, en live, ils ont une petite centaine de personnes qui sont présentes et à posteriori, ils ont une vidéo de qualité qu'ils peuvent relayer dans leur réseau, voilà, qu'ils peuvent montrer à leurs clients d'action, enfin voilà, comment ils ont pu répondre à plein de questions à une communauté de Tweezer. Est-ce que Sita, j'ai répondu à tes questions ? Oui, c'est parfait, merci. Super. Ouais, Harry, je prends ma suite, tu peux prendre ma suite. Ouais, désolé, c'est encore moi. Moi, j'ai une question un peu plus technique concernant l'accompagnement justement, parce que justement dans la CAE, pour des sujets assurantiels, c'est un peu compliqué et j'ai vu aussi sur le forum qu'il y avait une discussion justement sur l'accompagnement justement des professionnels au sein de Tweezer et donc je voulais savoir qu'est-ce que vous pouvez nous apporter pour faire ces missions-là et quel est votre point de vue sur ça ? Alors moi, je ne suis pas la spécialiste d'accompagnement, c'est vraiment Cédric qui a fait partie de la FEDAC, justement qui est la fédération des accompagnateurs de la construction donc moi, je ne suis pas au pont pour répondre à ça. Par contre, depuis un moment, il y a vraiment toute une communauté de professionnels, beaucoup des architectes qui sont aussi dans l'accompagnement qui se positionnent là-dessus donc il y a pas mal de contenu sur le forum, une partie qui est sur le forum des membres actifs notamment parce qu'il y a un groupe de membres actifs qui bosse là-dessus, Harry, mais aussi sur le forum des professionnels. Moi, je ne vais pas me rentrer dans ce qu'on peut proposer mais vu que vous avez tous accès à ce qui se passe sur le forum, même si vous n'êtes pas pro, vous pouvez aller tout lire, juste ne pas poser de questions pour le moment, je t'invite à aller voir ce qui a déjà été écrit parce que j'avoue que je ne saurais pas de dire précisément. Pour la partie, il y a des professionnels qui ont répondu à ce sujet sur le forum professionnel et je peux le lire ça aussi ? Oui, tu peux le lire. Si tu as déjà, je vais vérifier que tu as la casquette pro-référencée. Non, je ne suis pas pro-référencée, non, je suis juste membre actif, c'est pour ça. Oui, je peux te donner l'accès vu que je peux te donner l'accès pro-référencée comme ça, tu pourras voir ce qui a déjà été dit entre pros. Chacun vient apporter son témoignage de comment il s'y prend. Il y en a qui disent « moi, je fais tel type de contrat pour pouvoir être sur le chantier ». Il y a plein de façons de faire. Il n'y a pas une bonne… parce que pour l'instant, ce n'est pas trop structuré l'accompagnement. Oui, c'est ça le problème. Chacun donne un peu ses pistes et un jour, ça va se structurer. On y bosse aussi avec la FEDAC. Mais voilà, voilà ce que je peux dire. Mais je peux te rajouter l'accès à cette section pro pour que tu puisses découvrir ça. Génial. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à l'abonnement ? Non. Moi, je vais regarder le petit PowerPoint que j'avais fait. A voir si je vous ai tout raconté. Il y a aussi, tout à l'heure, par rapport à ta question, qu'est-ce qui se passe en local, il y a les portes ouvertes du réseau Twiza. C'est un gros, gros événement cette année. Ça a vraiment été un très gros événement qui a été découvert par beaucoup de médias et même pas mal de télé et tout ça. C'est vraiment un grand moment pour mettre en avant l'éco-construction et aussi, on invite vraiment les professionnels de notre réseau à se mettre en avant à ce moment-là et à faire découvrir leur activité localement. Cette année, je crois qu'il y a eu une quarantaine de pros qui, pendant ces 15 jours de porte ouverte, ont proposé des rencontres, soit dans leur atelier ou chez eux, s'ils n'avaient pas de chantier à faire visiter et certains étaient sur leur chantier et leurs clients étaient OK pour qu'ils viennent faire une visite de porte ouverte. Donc, ils ont fait visiter des chantiers. pour nous, c'est vraiment un grand moment de rencontre de notre communauté hors adhésion. Tout ça, c'est juste, on permet à des gens qui s'intéressent à l'éco-construction de se rencontrer, de se fédérer, de se poser des questions pour oser passer à l'action parce qu'il y a plein de gens qui ont envie d'un projet d'éco-construction mais qui se disent c'est trop compliqué ou c'est trop cher ou c'est trop ceci. En allant rencontrer d'autres éco-constructeurs ou en allant à la rencontre de professionnels que peut-être ils n'auraient pas osé frapper à leur porte sinon ça débloque et puis ça permet d'avancer sur leur projet. Donc ça, c'est un grand amphore de l'année. Ce que je dis aux membres actifs qui sont nombreux aussi à animer ces portes ouvertes, c'est que nous, on organise 15 jours en condensé de portes ouvertes et il y en a, cette année, je crois qu'il y avait 300 portes ouvertes sur les 15 jours mais par contre, nous, on est ravis de promouvoir une de vos portes ouvertes en dehors de ces périodes-là. Si un jour, vous avez fini un chantier et que vos clients disent oui, pas de problème, vous pouvez présenter votre travail sur notre chantier, vous pouvez nous dire moi, j'ai envie d'organiser une porte ouverte à telle date et nous, on fait la promotion sur notre gazette, un mail en local pour annoncer à l'échelle de 10-30 kilomètres autour de chez vous que vous êtes en train de proposer une porte ouverte pour vous faire connaître, pour vous mettre en lien avec des personnes intéressées près de chez vous. Qu'est-ce que je n'aurais pas dit ? Donc ça, j'en ai parlé. Le forum, on m'a parlé. les conseils de prône, on en a parlé. Participer au forum. Je pense qu'on a abordé quasiment tous les sujets. Je peux peut-être vite partager les tarifs pour ceux qui sont, qui se posent les questions. Parce que j'ai donné les tarifs pour les plus petits budgets. Donc, association et auto-entreprise, c'est 20 euros TTC par mois. entreprise unipersonnelle ou portage salarial, c'est 30 euros hors-taxe par mois. Pour les petites entreprises de moins de 10 salariés, c'est 50 euros hors-taxe. Et pour les entreprises de plus de 10 salariés, c'est 90 euros hors-taxe par mois. Ça, c'est le prix classique. Et je lui ai posé la question tout à l'heure, est-ce qu'il y en a qui se lancent dans leur activité ? Parce que notre objectif aussi, c'est de pouvoir accompagner ceux qui sont en lancement d'activité. On vous permet de nous contacter et de voir dans quelle mesure on peut éventuellement faire une réduction si jamais vous trouvez que ce montant-là est trop compliqué pour vous. C'est compliqué avec le lancement de votre entreprise. Ça nous fait plaisir de pouvoir vous soutenir dans votre début d'activité et que vous puissiez rester à la fin et continuer de soutenir le réseau. Il y a possibilité de ce genre de deal. Il ne faut pas hésiter à nous faire une demande par mail pour qu'on s'appelle et qu'on voit concrètement ce qu'on peut faire au cas par cas. Je vois que ça a sujeté une question chez Elena. Vas-y. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Oui. En fait, je me demandais par rapport aux tarifs. Moi, je suis en coopérative donc je ne sais pas du tout dans quelle case ça rentre finalement en termes de budget. Coopérative comme Buxalis ou ce genre de choses ? C'est Audité Création ma coopérative. Je pense que c'est comme du portage salarial, non ? Salarial ? Oui, c'est ça. En gros, on devient salarié entrepreneur. Oui. Oui. C'est une CAE ? Oui, donc c'est une CAE donc c'est le tarif de 30 euros en taxe par mois. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il manque ? Du coup, ça veut dire que c'est au titre de la CAE, ce n'est pas une charge individuelle, c'est toute la CAE qui va bénéficier de l'adhésion, c'est ça ? Non, parce qu'une CAE dans ce cas-là, c'est une entreprise de plus de 10 salariés et donc ça serait plutôt 90 euros en taxe par mois. Non, non, c'est juste qu'au niveau de la facturation, quand on est dans une CAE, on ne peut pas facturer en son nom propre, on facture au nom de la CAE et donc on devient une entreprise, on n'est plus une auto-entreprise. Donc nous, on a vraiment le tarif auto-entreprise mais quand on n'est plus une auto-entreprise, le statut d'après, c'est entreprise unipersonnelle sans salarié, donc c'est une seule personne dans la CAE. Merci pour la clarification. Mais du coup, la CAE pourrait faire quand même une demande et comme ça, tous les salariés de la CAE pourraient être sur tout ça. Oui, oui, oui. Il y en a plusieurs qui ont essayé et je crois que la CAE n'a jamais été d'accord de prendre cette décision collectivement et on n'a jamais eu de CAE qui a adhéré pour toute sa communauté et tous ses membres. Mais ça pourrait se discuter, effectivement, on pourrait en reparler si c'était le cas, ce serait plus simple d'en discuter individuellement parce que c'est un cas particulier en tout cas pour le monde. OK, merci. Oui, Jacques ? Moi, je suis à la porte ouverte où j'avais effectivement invité des pros. certains sont rendus sur Twisa, bien sûr, puisqu'il y en a plusieurs, mais je pensais les retrouver. Mais je voulais savoir, effectivement, est-ce qu'ils avaient ensuite continué la démarche pour être adhérents pro ? Donc, j'en ai sept ou huit, sauf que je n'ai pas cette visibilité-là. Et je vois ce que tu viens de dire, Henri, qu'éventuellement, tu pouvais donner la visibilité pour qu'ils puissent continuer la démarche. Parce que moi, effectivement, ces personnes-là, je peux les recontacter facilement et je peux les engager un petit peu plus dans cette démarche-là. Donc, j'en ai sept ou huit sous le coude. Voilà. Donc, c'est du relationnel. C'est suite à ce que l'on a fait, suite aux portes ouvertes. Et les pros étaient contents. Donc, voilà. OK. Donc là, juste pour donner un peu de contexte, Jacques, c'est aussi un membre actif du réseau et qui a organisé une énorme porte ouverte où il a invité pas mal de pros de son territoire et beaucoup de participants. Et donc, si tu veux que tu peux me donner les coordonnées de toutes les personnes-là, de tous les pros, je peux te dire s'ils se sont référencés en autonomie et s'ils ne se sont pas référencés en autonomie, je t'expliquerai le parcours qu'ils doivent faire pour devenir référencés, voire pro-adhérents s'ils ont envie d'adhérer. Donc, envoie-moi la liste. Comme ça, je vais checker qui est déjà rentré dans le parcours et ceux qui ne sont pas rentrés dans le parcours, je te dirai pour que tu puisses les relancer si tu as envie. De toute façon, comme je les vois régulièrement, l'avantage, c'est que je peux leur présenter justement un petit peu plus les choses avec ce que je viens de voir aujourd'hui. Super. En tant que coopérateur, je continue. Toutes les casquettes, c'est top. Merci. Sauf qu'en ce moment, j'ai une autre casquette encore, donc pas de chance. Mais bon, c'est comme ça. OK, merci. Est-ce qu'il reste des questions en suspens ? Moi, je vous invite vraiment en tout cas, d'aller jeter un oeil pour ceux qui sont encore frileux à l'idée d'adhérer. En tout cas, d'aller jeter un oeil sur le forum, voir ce qui s'y passe, d'aller sur les différentes pages que je vous ai montrées, se former, les rendez-vous des pros aussi, de vous dire, est-ce que moi, j'aurais envie de proposer une visio de rendez-vous des pros ? Et on sera... Enfin voilà, toute l'année, c'est déjà pris par les adhérents, mais à partir de septembre, octobre prochain, on recommence et on reselectionne des nouveaux pros qui ont envie de proposer un temps d'échange avec la communauté. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous dire, moi, j'ai envie d'adhérer et j'ai envie de proposer ce format-là à partir de la saison prochaine. Et puis, si vous avez d'autres questions qui vous viennent suite à cette vidéo, il ne faut pas hésiter à nous poser la question rapidement. En tout cas, la période d'adhésion, elle est jusqu'à la fin avril parce qu'après, on part sur plein d'autres choses donc on a du mal à faire plus tard que ça. Ça devient compliqué. Et la prochaine, si vous voulez encore vous donner six mois pour réfléchir, la prochaine période d'adhésion, elle sera au mois d'octobre si vous voulez plus de temps pour vous positionner. Eh bien, si c'est bon pour tout le monde, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et puis au plaisir de faire plus amples connaissances si vous devenez adhérent et que je vous accompagne dans la création de votre page pro. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. A bientôt. Emy, est-ce que tu arrêtes deux minutes hors enregistrement ?